... Sur le plateau de Céabou, sur France 5, ce vendredi 29 janvier, la romancière Leïla Slimani est revenue sur sa décision de quitter les réseaux sociaux en octobre 2020. À propos de Ella Distop, depuis octobre 2020, la romancière Leïla Slimani n'est plus présente sur les réseaux sociaux. Une décision mûrement réfléchie qui est intervenue notamment après l'attaque terroriste islamiste dont a été victime le professeur Samuel Pachi, à Conflans-Saint-Honorin, invité de l'émission Céabou sur France 5, ce vendredi 29 janvier. En pleine promotion de son dernier livre Le Parfum des fleurs la nuit, Leïla Slimani est revenue sur les raisons qui l'ont poussé à quitter les réseaux sociaux. Il faut reconnaître que quand on est une personne publique, à un moment, on a beau avoir le cuir épais, « Je ne vais pas me flageller, je n'ai pas envie de souffrir ». Selon la lauréate du prix Goncourt en 2016, pour son livre Chanson douce paru aux éditions Gallimard, « Il est très important de ne pas se laisser salir, abîmer, de ne pas accepter les appels » continuait Lomert et insulte. Ainsi dénoncer une banalisation de la méchanceté tout en se déclarant assez ahuri devant le nombre de gens qui passent leur temps derrière leur écran pour dire à quel point ils détestent un tel, ils trouvent celui-là nul. Leïla Slimani, qui préfère désormais passer son temps à lire des poèmes, de belles choses, a donc appelé à retrouver un peu de morale, de politesse et de dignité. C'est le règne de l'impunité et de la démagogie le 20 octobre dernier. Par l'intermédiaire d'un message posté sur Facebook et Instagram, Leïla Slimani avait fait part de sa volonté de quitter les réseaux sociaux. « Je ne veux plus cautionner des réseaux où la haine s'étale sans filtre, où aucune surveillance n'existe, où c'est le règne de l'impunité et de la démagogie. » Et où leurs fondateurs, dans leur bureau de la Silicon Valley, n'ont aucun compte à rendre. Sur le plateau de C.A.V.U., ce vendredi 29 janvier, elle a confié envisager de, peut-être un jour, revenir sur sa décision. Se rappelant que ses différents outils numériques lui ont servi dans son militantisme et pour défendre la cause féministe. Article écrit avec la collaboration de 6 Medios Crédit Photo, capture d'écran C.A.V.U. Let's Block ADS. Why? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?